et bien bonjour les amis aujourd'hui on se retrouve un nouvel tutoriel un nouveau tutoriel plutôt sur adobe polier pro alors le tutoriel là aujourd'hui va pouvoir je paye quand je commence ma vidéo mdr donc du coup je vais vous apprendre à comment faire un montage facilement rapidement sur adobe premier pro parce que certaines personnes ne peuvent peut-être pas savoir comment pour faire donc déjà bas ou bien sûr lancé le logiciel apporté voilà on va importer une petite vidéo on va apporter tiens une force pit que j'avais fait voilà voilà déjà là aux vidéos sont apportées donc on va prendre je vais mettre mon à trop ma vidéo et mon outreau donc moi généralement je vérifie s'il ya pas de bandes noires s'il y'a des bandes noires il ya juste un seul truc à faire vous cliquez droit si ça veut bien s'afficher voilà qui droit ajuster à la taille de l'image et là automatiquement ça va s'ajuster et oui c'est pris dans le montage je vous le dis tout de suite si vous souhaitez pouvez vérifier le son voilà ça tourne bien et tout le lecteur est très fluide il ya aucun problème là dès que le truc vous allez mettre le votre curseur à la fin atteindre la sortie moi généralement j'ai un raccourci qui s'appelle contrôle m qui vous ouvre le rendu tout de suite le réglage d'exportation qui va permettre eux c'est c'est pas écrit rendu c'est écrit exporté voilà donc mais sinon vous avez possibilité d'aller dans fichier exportation média vous avez bien suivi fichier exportation média mais sinon vous faites contrôle m pour ceux qui veulent un peu plus vite du coup moi tout est sélectionné vous vérifiez bien que la résolution que vous avez filmé qui ici la source est ce que vous avez filmé au départ sans modification et là c'est la source enfin la sortie avec modification vous vérifiez bien que tout soit ok bon moi c'est bien du 44 44 du stéro c'est bien du 720p en 30 fps enfin la 997 c'est bien du progressif tout ça c'est modifiable là dedans les effets non dans la vidéo et dans les audio les deux autres ça sert à rien si vous souhaitez publier tout de suite sur votre chaîne qu'importe voilà sur vous pouvez même exporter directement sur un ftp c'est waouh c'est rare donc voilà vous pouvez régler tout là dedans et moi ce que je trouve bien ce logiciel c'est pour ça que je l'utilise depuis un grand moment ben voilà taille de fichier estimé 852 là vous êtes sûr que vous dépasserez pas le 1 giga en tas de fichiers parce que ben voilà vous allez être autour de 850 moi j'adore avec ce logiciel c'est ça c'est savoir à sa sortie qu'est ce que ça va être sa taille au moins là j'ai une approximation et j'ai une petite astuce bon ça va baisser un petit peu votre qualité mais vous allez gagner en tas de fichiers le débit moyen débit vidéo moyen vous allez le mettre en allez on va dire 4000 et regardez je suis déjà passé de 8 852 à 695 attention ça ça va faire baisser votre qualité vous préviens tout de suite quand vous baissez par exemple vous avez baissé le débit vidéo moyen de 1 je vous conseille de baisser le vidéo maximale de 1 aussi du coup on va le mettre à 7000 voilà ça ça ne change rien c'est juste que c'est le maximum le 4000 fin le 5000 je vous conseille de pas le descendre en dessous ah ouais aussi là dedans si vous souhaitez faire des trucs on de base youtube prend du h264 qui est conseillé moi je le mets pas enfin je l'avais mis pendant un certain temps et puis je me suis rendu compte que ça ne sert à rien de le mettre je suis retourné en wmv donc hidden media la vie ça sert à rien de le faire ce qu'il n'y a pas les bons codecs pour enregistrer pour upload sur youtube enfin pour moi personnellement non vous souhaitez enregistrer une image png du mp3 ou du jpej ou du jif jif animé voilà mp là c'est l'audio il ya tous les codecs possibles qui pourrait être mis donc du blu rayon peut enregistrer on peut enregistrer aussi du dvd donc il ya plein plein de choix plein de choses à pouvez faire mettre en place pour votre rendu moi c'est ce que j'adore par rapport à sony c'est que bas cela au moins il possède vraiment beaucoup de réglages et les relais sont assez simple d'utilisation donc voilà les amis on va faire le petit rendu ah ouais j'ai oublié de changer vous cliquez sur le nom ici donc moi je vais pas y faire sur euro truck c'est pas de leur truc c'est du mis force mozontide voilà le deuxième gameplay par contre je me rappelle plus quelle voiture que j'avais utilisé je vais aller vérifier alors et bien salut à tous les amis aujourd'hui on se retrouve sur une sportive mozontide en mode détente avec la audi r8 spider gt spider ah ouais c'est la audi r8 gt spider voilà et vous faites s porter et puis voilà maintenant vous n'avez plus qu'à attendre que votre montage se fait dès que votre montage sera fait bah votre vidéo sera disponible dans le dossier que vous lui avez attribué la sortie ah désolé je suis juste un peu fatigué encore toujours excusez moi donc voilà je vous laisse les amis abonnez-vous partagez et liker on surtout pour un prochain tutoriel dans deux prochains temps allez ciao bye bye oh 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 oh